Alors aujourd'hui Laurent, on teste la sonde IBT-4XEC de chez Inkbird Alors aujourd'hui Laurent, on fait l'unboxing et le review du nouveau thermomètre d'Inkbird Donc le IBT-4XEC, 4 sondes étanches On va vous tester toutes les caractéristiques et on va vous raconter tout ça Boîte en carton assez rigide, pour le ranger assez pratique Donc voilà la carte de garantie, 12 mois Voilà, ensuite la petite explication La notice, voilà la notice La notice assez simple En anglais, si je ne dis pas de bêtises Le fameux thermomètre étanche Donc on va retirer la petite protection Joli design Les 4 sondes Le petit câble USB pour recharger Des petites attaches Les supports de sonde Alors Laurent, on va tester tout ça, mais de manière un petit peu particulière Transformation Croyable ça ! Magnifique ! Petit stylo, bien ! Entertainment ! On va déjà l'allumer Allez ! Pour l'allumer, il faut maintenir 3 secondes Sur le petit bouton poussoir en façade C'est en route ! Ça marche ! Alors attention, petite précision Tout est étanche Sauf comme dans toutes les sondes Le câble ici n'est jamais étanche Donc attention quand vous lavez vos sondes Ne lavez que l'embout de la sonde Autre point important sur ce modèle là Alors vous voyez comme c'est étanche C'est protégé par un petit cache Il est important pour que ça fonctionne bien De bien enfoncer la sonde Voilà, bien entendre le petit clic 23 degrés dis donc sur Bordeaux C'est pas beau ça ? Amis du Nord ! Sachant que sur ces 4 sondes 3 sondes sont pour les aliments Et une sonde pour le barbecue Ou le four Ou le four Voilà Vous venez passer votre sonde comme ça Vous relâchez Et ça vous le pincez dans les grilles Alors Cet appareil est doté d'un aimant Invisible Invisible Voyons voir Ça marche Ça remarche Ça marche Alors on va tester la portée du Bluetooth De manière un peu scientifique Il faut d'abord connecter le téléphone Donc Laurent Tu vas aller tester la portée du Bluetooth Et on va mesurer Donc écoute Laurent Vérifie sur l'application Donc là c'est bon C'est bon C'est parti Eh bien Écoute c'est plutôt pas mal Donc on a mesuré Et ça fait exactement 43 mètres nous de portée Donc certes sans mur Mais je pense que ça suffit Pour une maison avec des murs Alors Laurent Ce petit appareil A une fonction particulière C'est la rotation de l'écran Donc tout l'affichage qui est là Il y a moyen de l'inverser Mais moi ce qui m'intrigue C'est dans quel cas de figure Ça peut servir Exactement Eh bien si Laurent Ça doit servir Quand tu Quand tu cuisines à l'envers Ah oui ? Eh bien oui Alors ici Il suffit d'appuyer deux fois Sur le bouton Donc voilà Ça marche à l'envers C'est pratique C'est pratique Ouais Nickel Alors Laurent Autre caractéristique De ce thermomètre Inkbird C'est qu'il est étanche Donc vous pouvez faire Pour les nordistes Non pour les bretons Pour les bretons Non Non Pour les basques Pour les basques Pour les basques Voilà Vous pouvez faire Des barbecues Dehors Dehors Avec ce thermomètre Exactement Vous pouvez pas le plonger Dans une piscine Parce qu'on a une piscine à côté Donc on va pas pouvoir Faire ce test Par contre C'est censé résister à la pluie On y va ? On teste ça ? Ouais mais il pleut pas Il pleut pas ? Comment on va faire ? Oh mince ! Il pleut ! J'aimerais bien faire du barbecue Alors c'est parti C'est la broche pluie Alors j'ai pris une bonne saucée Incroyable Le temps incroyable Le thermomètre fonctionne parfaitement Donc il faut l'essuyer Avec un chiffon doux Test validé Alors parlons un petit peu Des performances de cet appareil C'est un appareil Qui a une batterie au lithium De 100 mAh Et qui tient Approximativement 60 heures Alors on est en plus Sur un produit Qui vaut entre 60 et 65 euros C'est ça Donc je trouve que C'est d'un bon rapport qualité prix Vu l'appareil Et ses fonctions Et bon C'est simple à utiliser Ça a l'air hyper fiable Oui Pas du tout fragile Rien à dire C'est clair Net précis Alors si vous avez aimé cette vidéo Et que vous voulez qu'on vous teste Un peu plus de produits N'hésitez pas Un petit pouce Un commentaire Et on s'abonne Non c'est l'orage En l'occurrence c'est 22 C'est con On pourrait monter la température Il chauffe Viens voir C'est assez pratique Ça marche pas je crois Ça marche pas Ça marche pas